C'est un livre qui fait le point sur une situation extrêmement compliquée de la façon la plus directe possible. C'est du savoir de terrain puisque j'y ai passé de 1999 jusqu'en 2015 environ deux années, chaque année environ deux mois. Et ça permet de voir à la fois l'évolution de cette question kurde qui était complètement inconnue en 1991 quand les télévisions les ont montrées pour la première fois. Et puis aujourd'hui où tout le monde admet que ce sont nos alliés et qu'ils occupent une place importante au sein du Moyen-Orient. Alors la nouvelle c'est que Daesh, c'est-à-dire le fameux État islamique qui s'est proclamé maintenant un califat, s'est attaqué à eux. Que grâce à l'intervention des États-Unis et d'ailleurs des aviations françaises tout particulièrement et britanniques, ils ont pu résister au premier choc et maintenant ils sont réorganisés. Donc j'explique quel est l'enjeu, en quoi c'est une lutte entre sunnites et chiites, en quoi c'est aussi une lutte entre les Kurdes et certaines des fractions arabes extrémistes qui ne veulent pas voir de Kurdes avoir le moindre droit et aussi en quoi c'est une lutte entre les Iraniens d'une part et les Saoudiens de l'autre avec les Turcs qui se sont rangés indiscutablement comme des champions du sunnisme et qui veulent écraser un peu partout les Kurdes, à l'exception de ceux d'Irak qui sont avec eux liés par une sorte d'alliance économique et financière. Donc tout ça est vraiment dans le terrain, c'est court, c'est clair, il n'y a pas besoin d'avoir son brevet pour le comprendre. Les Kurdes sont parfaitement légitimes dans cette affaire quand ils combattent le Daesh parce qu'ils sont d'aspiration démocratique, ils protègent les minorités ethniques et religieuses, c'est exactement le contraire du Daesh qui d'une façon générale, quand elle peut les massacrer, le fait, et ils veulent également exister en tant que groupes ethniques distincts, c'est-à-dire que leur langue ce n'est pas l'arabe, c'est le kurde, leur religion bien sûr c'est l'islam, mais enfin ils se veulent essentiellement comme un état d'abord séculier, bien sûr que l'islam occupe une place importante, mais enfin ils ne se caractérisent pas d'abord par la charia, ce qui est exactement la caractéristique, avec tout l'extrémisme qui les caractérise, des gens du califat.